Merci. Thierry Benoît pour l'UDI indépendance. Merci, Madame la Présidente. Le groupe UDI va soutenir, comme en 2016, cette initiative, cette proposition de loi de notre collègue André Chassaigne, qui fait un constat qui est partagé sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle, mais ici à la Commission, naturellement, c'est-à-dire que ça pose la question des petites retraites. Et cette réflexion vaut, on l'a eue au cours du débat sur les retraites, pour un certain nombre d'artisans, de commerçants, d'indépendants, la question des petites retraites. 85% du SMIC, c'est-à-dire 1 000 euros. Moi, je pense que c'est un débat difficile, récurrent, que nous avons depuis trois législatures. Pour celles et ceux qui suivent ces questions, qui sont déjà depuis ici, depuis un certain nombre d'années, en tant que député, on est interpellé tous les ans, tous les ans, par les retraités de l'agriculture, dans nos circonscriptions. Ils viennent nous rencontrer en nous disant, « Monsieur le député, quand est-ce que vous allez vous mobiliser ? Quand est-ce que vous allez travailler sur cette question des petites retraites ? » C'est scandaleux. On n'y arrive pas à vivre avec une retraite moyenne de 500, 600, 700 euros. Et ils ont raison. Là, nous avons une opportunité pour abonder en leur sens, c'est-à-dire revaloriser cette retraite. Moi, j'ai déposé un amendement au nom du groupe UDI, parce que je sais bien qu'il y a un débat 2022-2021. Moi, je pense qu'il faut voter la proposition de loi. Et il faut que cette proposition de loi s'applique dans les meilleurs délais. C'est pour cette raison que j'ai déposé un amendement pour appuyer la démarche d'André Chassaigne, de toutes celles et ceux qui le souhaitent, pour que dès janvier 2021, cette proposition soit opérationnelle. Moi, j'aimerais que par la porte, par la fenêtre, le soupirail ou le Vélux, il faut à tout prix que le gouvernement, que la majorité, trouve les moyens de convergence. Il faut trouver les moyens pour que les retraités agricoles actuels, et notamment les chefs d'exploitation, puissent avoir accès à cette retraite moyenne de 1 000 euros. Pour ce qui concerne les chefs d'exploitation, ça me paraît important. Le reste, c'est de la littérature. Il faut qu'on se débrouille d'ici l'arrivée dans l'hémicycle pour atteindre l'adoption de cette proposition de loi. Merci.